Aliso, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur du cadre des organisations professionnelles artisanales du Sénégal, plus connues sous le nom de COPAS. Aujourd'hui, vous dites ou vous réclamez 150 000 des fonds force Covid. Pourquoi justement ce slogan et qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que le président de la République, lorsque le Covid est venu ici au Sénégal, le président a sorti 1 000 milliards pour donner à tous les secteurs. Le secteur de l'artisanal, le président avait donné le secteur de l'artisanal 25 milliards. Ils avaient mis 5 milliards. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça reste 20 milliards. Il y a beaucoup d'artisans qui ne sont pas touchés leur argent. Depuis un an, on dit que ça, c'est un difficile. Le président de la République doit donner à tous les artisans leurs 150 000. Parce que le tabac qui doit venir, les artisans veulent leurs 150 000. 150 000. Pourquoi cette somme justement ? Vous avez parlé de 25 milliards. Est-ce que cela veut dire que chaque artisan aura 150 000 si vous faites la division ? Oui, on a fait un recensement avec le ministère de l'artisanal, avec les organisations professionnelles, avec tous les artisans, on a fait un recensement. Avant que le président donne de l'argent, le président nous avait dit qu'il va nous donner 35 milliards. Lorsqu'on a fait le recensement, on a dit qu'on peut donner les artisans à 25 milliards. On nous avait donné 5 milliards. Les 20 milliards. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas donné les 20 milliards. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi les 20 milliards ne sont pas encore sur la table, selon vous ? Nous, COPAS, nous avons écrit au président de la République pour lui dire que les artisans ne sont pas touchés les 20 milliards. Il faut donner les artisans les 20 milliards. Lors des conseils des ministres, le président de la République a dit au ministre des Finances, il faut que tu donnes le ministre de l'artisanal les 20 milliards pour que lui donnent les artisans. Donc, le problème ne concerne plus le chef de l'État. Il a donné des ordres, c'est entre le ministère des Finances et également le ministère de l'artisanal. Non, c'est le ministère des Finances qui n'a pas donné l'argent. Donc, l'argent bloque au niveau des finances. L'argent bloque au niveau du ministère des Finances. C'est pourquoi le COPAS veut mener un combat à demander à tous les artisans de venir à la place de le ministre le premier pour que tous les engagements que le président de la République appuie sur les artisans, pour qu'on les respecte. Le 1er juillet, vous voulez dire ? Le 1er juillet, tous les artisans, à partir de 15 heures. Et ce sera quoi ? Un rassemblement, une manifestation, une marche ? Non, ce sera un rassemblement pacifique. D'accord. Un rassemblement pacifique. Parce que les artisans n'ont jamais sorti. N'ont jamais sorti. D'accord. On a beaucoup de problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des dégâtissements partout au Sénégal. Les monudés ont des problèmes. Les budgétiens ont des problèmes sur l'or. Tout le monde a des problèmes. Le tabac qui doit venir, les artisans veulent qu'on les donne leurs 150 000. Et vous pensez que d'ici Tabaski, cette somme sera donc réunie pour vous la donner ? Je dis au président de la République de nous donner les 150 000. Les artisans ont dit qu'il prend les 150 000 pour acheter des moutons. Et si cela n'est pas fait ? Il va nous donner les 150 000. Et si cela n'est pas fait ? Vous parlez de rassemblement ? Est-ce à dire que vous prévoyez d'autres actions pour durcir le temps ? Si le président de la République ne nous donne pas les 150 000. Le tabac qui, on va demander à tous les artisans d'aller appuyer chez le président pour acheter là-bas. Tout le monde va venir là-bas. Les fonds force Covid, cela fait longtemps qu'on en a parlé. Aujourd'hui, l'heure est au bilan, même si on n'a pas encore publié de rapport. Mais vous pensez que vous aurez cet argent ? Le président a dit que lorsque le Covid est venu, il a sorti 1 000 milliards pour le fonds Covid. Mais jusqu'à aujourd'hui, les artisans ne sont pas touchés les 20 milliards. Il y a également que, lors du conseil présidentiel sur la relance de l'économie, Makissal avait annoncé que le secteur artisanal allait bénéficier de 30 milliards de francs CFA. Est-ce que cela a été le cas ? Nous, ce qu'on a écouté au président de la République, il a dit qu'il va prener 450 milliards pour donner aux jeunes qui ont au moins de 35 ans. Nous ne sommes pas d'accord. Si on ne peut pas prendre aux jeunes de 35 ans, je vais donner des millions pour aller travailler. Il faut que les travailleurs qui ont des ateliers, qui emploient les gosses, il faut qu'on les accompagne. Il faut que le président de la République crée une banque de l'artisanal pour les artisans d'aller là-bas pour prener de l'argent pour travailler. Donc là, vous dénoncez une mesure à deux temps. Oui, une mesure à deux temps. Parce que le président de la République a amené ici un grand projet. Les projets-là, nous, on l'attend ça, comme le projet de Peja. Le projet de Peja, c'est un projet de 30 milliards que le Banque mondiale a financé. Il prend 7 000 chefs d'entreprise, 32 000 apprentis pour les certifier, pour les équiper. M. Saou, aujourd'hui, vous avez un ministère plein. Et donc, il fut un temps, vous étiez rattaché à d'autres ministères, notamment le ministère du Tourisme, mais également la formation professionnelle. Aujourd'hui, quel est l'avantage d'avoir un ministère plein? Non, on avait dit, lorsque le président de la République a demandé au dialogue national, le président de la République a prenait deux sur nous, sur le COPAS, pour qu'on allait dans le dialogue national. On avait dit au président de la République, nous voulons un ministère plein. Le président nous avait donné un ministère plein. Parce que le ministre Sam Dioub, chaque jour, quand il est dans les télévisions ou bien dans tous ses programmes, il dit formation professionnelle, formation professionnelle. Nous, on voulait un ministre de l'artisanal et de l'apprentissage. Ça reste l'apprentissage. On n'a pas donné un ministère plein. Un ministère plein, on te donne un ministère de l'artisanal. Mais on met ici le patron, on met là-bas l'apprentissage. Il faut que le président prenne l'apprentissage, met le dans le ministère de l'artisanal. D'accord. Aujourd'hui que vous avez le ministère de l'artisanal, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'avantages comme vous l'espériez ? Non, on a un ministre qui a des volontés. Un ministre qui descend voir les artisans. La semaine passée, le ministre a fait le tour des artisans. Il a descendu voir les mécaniciens dans leur garage. On n'a jamais eu un ministre comme ça. Mais tu ne peux pas nous donner un ministre de l'artisanal. L'artisanal, si tu nous donnes un ministre de l'artisanal, si tu lui donnes un budget de 4 milliards. 4 milliards, qu'est-ce qu'il peut faire pour les artisans ? Il faut que le président de la République lui revarde tout ce qu'il fait sur l'artisanal. On veut qu'on nous considère dans ce pays. Le pays ne peut pas développer sans nous. Le développement du pays, ça passe sur les mains des artisans. Tu ne peux pas dire pêche, tu ne dis pas l'artisanal. Tu ne peux pas dire paysan, tu ne peux pas dire tout ce que tu dis au Sénégal. Tu parles de l'artisanal. Il faut que le président respecte les artisans. Depuis que vous êtes dans cette dynamique d'alerte pour recevoir vos fonds, donc votre argent de ce fonds, est-ce que le ministre en charge de l'artisanat a pris langue avec vous pour un peu permettre à la recherche de solutions ? Le ministre et le président de la République arrêtent à faire le tournée de l'économie. Nous, nous sommes ici à Dakar. Nous attendons le retour du président de la République. Mais il faut dire que depuis lors, vous alertez. Non, depuis lors, on alerte. On a écrit au président de la République. Je sais, le président a réagi, mais est-ce que le ministre, à son tour, vous a reçu pour un peu parler du problème et essayer de trouver des solutions ? Tu as vu ? Nous, ce qu'on savait, l'argent est au ministère des Finances. Le président de la République a dit au ministre des Finances, en conseil des ministres, de donner l'argent. D'accord. Si le ministre des Finances est sorti et dit que j'ai donné l'argent, on s'est connu, l'argent est dans notre ministère. Mais l'argent est sur le ministre des Finances. D'accord. Il faut qu'il respecte les instructions du président de la République. C'est pourquoi le COPAS veut mobiliser tous les artisans aux places de le ministre. Le premier, je l'ai, Inch'Allah. Aujourd'hui, justement, sur cette manifestation, quel impact sera aura sur l'économie ? Ah, mais la manifestation va toucher l'économie ? Parce que tout le monde laisse leur travail. Venez là-bas. À cette approche de fête, surtout avec les tailleurs ? Si un seul artisan, si les tailleurs doivent être dans les ateliers pour faire leur travail, mais ils laissent tout pour venir à la place de l'auviniste. Les bijoutiers, les mécaniques, tous les corps de métier soient là. Ça, c'est une perte économique. Il faut que le président de la République revoir ce qu'il fait sur l'artisanal. On a vu également, parlant d'impact, que la COVID-19 a touché presque beaucoup de secteurs, pour ne pas dire tous les secteurs. Aujourd'hui, le secteur de l'artisanat, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au désagrément ? Oui, ce que je veux dire, le secteur que je gère, en tant que président REVAS national, nous avons 7000 membres. Chaque membre a trois apprentis. Ce ne sont pas des petits apprentis, c'est des accompagnants. Que tous, ils gagnent leur vie là-bas. C'est des emplois indirects. L'État ne peut pas créer des emplois. L'État peut accompagner, l'État peut organiser. Nous, on veut que l'État nous accompagne, nous sommes organisés. L'État ne peut pas créer des emplois. Si l'État veut réussir ses politiques d'emploi, il faut qu'il vise sur l'artisanal. Donc, pourvoyeur d'emplois, mais également secteur qui a beaucoup d'impact sur l'économie nationale, c'est ce que vous dites. Oui, c'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, pensez-vous que le Sénégal a une stratégie nationale de développement artisanal ? Oui. Lorsqu'on a allé à Bourg avec Dame Diop, on a travaillé sur le SND à SRAJ pour le développement de l'artisanal en 2035. D'accord. On a fait des réformes. À la région 2035. Oui, on a fait des réformes. On avait là-bas les présidents des chambres de métier, les organisations professionnelles, le ministère. On avait tous les hommes qui sont sur l'artisanal pour faire ce travail. Mais le président de la République, lorsqu'on a écrit une lettre, on avait une main alerte pour qu'il valide le SNDA et le fonds Covid et les problèmes des artisans. Mais le président a dit, sur le conseil des ministres, qu'il a dit au ministre des Finances de donner les 20 milliards. Il a dit que le 18, il va valider le SNDA. Mais jusqu'à aujourd'hui, le président ne va valider le SNDA. Pourtant, c'est l'extranger national pour le développement de l'artisanal en 2035. Nous croyons à ça parce que nous sommes dans le travail. Du commencement au fin. On se rappelle également que lors de la deuxième édition du Salon international de l'artisanat de Dakar, Macky Sall, le président de la République, avait donc invité vous, artisans sénégalais, à s'ouvrir aux innovations et pratiques internationales tout en préservant votre originalité. Est-ce que vous êtes dans les dispositions de le faire? Je t'ai dit que les ministères, que le président mettent l'intermédiaire, les ministères et les acteurs, ils font leur boulot sans nous. On ne peut pas avoir de solution sans les hommes qui sont dans le terrain. Il faut qu'ils nous respectent, il faut qu'ils nous fassent des partenaires pour que le Sénégal doit aller en avant. Et cela n'est pas le cas. Et ça, ce n'est pas le cas. Et vous m'avez dit tout à l'heure que l'actuel ministre fait des descentes. Quelquefois, cela veut dire qu'il est auprès des acteurs. Non, actuellement, le ministre de l'artisanat, on ne peut lui dire rien du tout. Parce que c'est nous qui l'avons demandé, le président l'avait amené. Mais les problèmes qui sont là, lorsque le ministre est venu, les problèmes sont là. Jusqu'à aujourd'hui, les problèmes ne sont pas réglés. Mais il faut que le président de la République ait une volonté pour les artisans. Tu vois ce qui est passé à Diabniadio ? Le président a demandé à toutes les jeunes de venir là-bas. Les Jakarta-Amandes, le président a dit que... Il a dit là-bas, le gouverneur, on m'a donné un ordinateur que l'argent des Jakarta-Amandes est sur toi. Le gouverneur a dit devant le président de la République, rien on me l'a donné. Mais c'est ça qui passe sur nous, les 20 milliards. Il faut que le ministre des Finances nous donne nos 20 milliards. parce qu'on fait la tabattie. Tous les artisans ont besoin de leurs 150 000. Monsieur Souh Ali Souh, merci beaucoup. Merci beaucoup encore. Coordinateur du cadre des organisations professionnelles artisanales du Sénégal. Merci.